... Feel it, autrement dit ressentir, ressentir ce que peut être la journée d'un pilote de F1, y compris le pilotage, pardon, la conduite d'une F1, durant un temps forcément trop court. C'est néanmoins le but de Renault F1 Team, avec ses journées organisées sur la piste du Paul Ricard. Vous mettre dans la peau d'un pilote, c'est d'abord vous habiller comme lui, combinaison officielle et tout et tout, attention de ne pas trop y croire. L'accueil en salle de briefing, façon gamin qui fait sa rentrée scolaire, alors que le jour se lève à peine sur la garrigue, vous recadre illico presto, à la manœuvre Steve Yes. Mais aussi une déconnaissance, Guillaume Groet, Mathieu Zangarelli et Jonathan Cochet ne sont pas loin non plus. Responsable du programme Feel It, Tariq Edsaïd, nous explique les raisons d'une telle implication. Comment faire conduire à un débutant en monoplace, une F1 ? Deux problèmes, d'abord une monoplace, ça n'a rien à voir avec une voiture normale dans sa conduite. Et ensuite on avait un temps limité, dans lequel il fallait non seulement apprendre à quelqu'un à conduire en monoplace, mais en plus lui faire conduire la plus puissante des monoplaces, l'arme absolue sur circuit, une F1. C'est comme ça qu'est naît ce programme. Ce journée essentiellement s'adresse à nos partenaires, à Renault et ses invités, et en grande partie aux médias. Il y a beaucoup de journalistes sportifs qui parlent de la F1, qui commandent des courses, et quelque part on a voulu leur faire comprendre que la F1 c'est pas si facile que ça. On le sait bien, mais c'est vrai que parfois dans l'action, on l'oublie un peu vite. Retour en salle de cours, consigne de sécurité et de prudence d'usage, cours magistraux, on ingurgite pas mal d'infos. S'en suit un petit tour en navette, histoire de se faire expliquer les trajectoires et la signification des différentes quilles, décorant les bas côtés. Comme dans toute autre structure permettant de découvrir la F1, comme RLS Formule A par exemple, l'apprentissage passe aussi par la découverte ou la redécouverte de la monoplace, via une formule de promotion, ici bien sûr, une formule Renault. En voiture pour réviser la piste, version 3,8 km, première série, derrière la voiture dans des moniteurs, parfait pour se remettre les trajectoires dans la tête. On a beau avoir de l'expérience, la FR vous rappelle vite combien est différent le pilotage d'une monoplace. Se forcer à taper dans les freins, à profiter des appuis pour passer vite en courbe, demande un temps de réadaptation. En une petite dizaine de tours, on prend ses marques, plus qu'on assimile tout. Et dire que la prochaine fois que l'on prendra la piste, ce sera un volant d'une F1. On le sait, les pilotes de F1 sont des sportifs accomplis. Ils encaissent de violents efforts physiques, subissent les contraintes de la force centrifuge. Une équipe de F1 possède ses physiothérapeutes, entièrement dévoués à leur bien-être. A notre tour d'en profiter. Je vais vous faire un petit peu un échauffement musculaire d'avant-course. On fait ça à une trentaine de minutes pour les pilotes, de manière à ce qu'ils soient tout de suite dans la course. Un excellent exercice pour les abdominaux. Ah oui, parce que ça les fait travailler. Ça fait travailler les abdominaux sans faire travailler le dos. Oui. Pour finir la torture, nous voilà en train d'évaluer nos réflexes sur une machine que les pilotes utilisent souvent, particulièrement hors saison. Pour ne pas rouiller peut-être. Nous, on l'est déjà, de vrais amateurs. La matinée touche à sa fin. Et petit cours théorique sur la procédure de démarrage en compagnie de Guillaume Greuay. Quand on y pense, c'est tout de même incroyable. En quelques heures, en vous gavant d'informations, comme en vous rassurant, sa phrase préférée étant « ça fait du bruit, c'est normal, c'est une F1 », Guillaume vous guide vers le but ultime. Se retrouver dans le baquet d'une F1, comme si c'était à la portée de tous. Tout le monde peut y arriver avec un peu de bonne volonté et beaucoup de concentration. Évidemment qu'ils ne vont pas aller aussi vite que Kovalainen, mais ils vont déjà pouvoir vivre un tour en Formule 1, même si ce n'est pas au maximum de ses capacités, c'est déjà énorme. Le fait de permettre à un maximum de personnes de vivre un tour en Formule 1, pour moi qui suis passionné avant tout du sport automobile, c'est formidable. Je transmets ma passion, je la partage et c'est ça aussi qui fait que j'aime mon travail et que je suis moniteur. Autour de Mathieu Zangarelli qui revient sur la procédure très précise de démarrage. Quand on a cette position-là des gaz, on va pouvoir démarrer sans aucun problème. Juste après avoir démarré, en accélérant à peine un millimètre supplémentaire, on va allumer la lumière vert. Bon, on récapitule. 7 à 8% de gaz, lancement du moteur, allumage de la diode verte, accélération douce. On démarre en deuxième et surtout, surtout, ne pas caler, manquerait plus que ça. Deux tours, c'est beaucoup et peu à la fois. Il faut donc vivre ce moment intensément. Le premier sert à prendre la mesure du monstre. 700 chevaux derrière les fesses, il y a de quoi avoir des sensations. Deuxième tour, il faut y aller accélérer. Essayer d'aller à fond, monter les rapports jusqu'au dernier pour avoir le plaisir de les redescendre. Toucher du bout du pied l'efficacité des freins carbone. Et dire que c'est presque fini, que c'est fini, qu'il faut couper le contact, on aurait bien continué. Passager de la bi-place, on a enfin de vraies sensations de F1. Dernier coup au moral, avec nos acquisitions de données. En deux tours, on s'est catapulté d'un virage à l'autre dans la furie du V8, en passant les virages à peu près à la même vitesse qu'avec la formule Renault. Bref, au plaisir se mêlent quelques regrets. Avec un zeste, non, une tonne d'humilité. Le but de Renault est atteint. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada